J'aimerais que tu nous expliques un peu les conditions de navigation dans lesquelles tu te trouves depuis 48 heures. En fait c'est des conditions un peu compliquées, c'est pas très stable, les différents flux passent très vite. Il y a des phases un peu d'accalmie qui permettent de remettre de la toile et puis de faire de la vitesse. Et sinon, tu vois, c'est des empannages dans de la grosse mer, dans beaucoup de vents. Cette nuit, il y a l'empannage dans 45 nœuds de vents. La mer est pas bonne. Je dirais qu'à part l'état de la mer qui est un peu un frein, sinon c'est plutôt pas mal. Effectivement, c'est pas mal et c'est pas mal pour le classement aussi. La route est exposée mais elle est efficiente, on va dire. Ouais, c'est très chouette d'être à cette position-là dans l'océan Indien. C'est sûr que si on m'avait vendu ça au départ au sable d'Olonne, j'aurais acheté ça tout de suite, c'est clair. Maintenant, l'intérêt d'être là aussi, c'est de se dire qu'on peut gérer, regarder derrière les vitesses des autres bateaux, etc. Il est fini de se caler un peu. Est-ce que tu peux nous dire à quelle vitesse tu marches en moyenne, comment t'étoiler, et puis un peu le paysage autour de toi, même si on voit que c'est bien gris et qu'il y a des vagues. Est-ce que tu peux nous faire une petite carte postale ? Ouais, alors Bureau Vallée porte un J3 devant, donc c'est un tout petit génois, une petite trinquette, un petit slip, un truc peinard. Deux riz dans la grand voile. J'ai hésité à mettre un troisième riz pour l'empannage de cette nuit, puis finalement, c'est passé comme ça avec deux riz. Les albatros sont dans le secteur, je ne sais pas s'il faut que ce matin, ils ne sont pas encore arrivés du loin. Et puis, le plafond nuageux très très bas, le décalage jour-nuit qui est arrivé d'un coup là, en arrivant dans le grand sud. Donc, plus du tout en phase avec l'horaire de Paris. Mais j'arrive à bien dormir. Je fais plusieurs qui arrivent à dormir entre 6 et 8h par 24h. Donc, tu vois, c'est que de ce point de vue-là, tout va bien. Je me suis tapé un petit cappuccino ce matin. Et le bateau, ça va. Depuis les malheurs qui sont arrivés à Kevin, je fais beaucoup de tournées d'inspection dans le bateau, voir la structure. Pour l'instant, ça ne bouge pas. La réparation sur ma cloison n'a pas bougé non plus. Donc, écoute, pour l'instant, tout va bien. Forcément, il y a toujours des petites merdes à gérer tous les jours. Mais ça se passe plutôt bien. De ce point de vue-là, je suis content. Et qu'est-ce qui va se passer stratégiquement pour toi dans les prochains jours ? Tu vas continuer à cavaler avec cette dépression. Comment ça se passe ? Écoute, là, je suis parti sur un long bord tribord à mur. Je vais revenir slider la zone d'exclusion là où elle a été l'aussée. Et puis ensuite, on va plonger dans la grande, grande, grande baie des Pierre-Ghélène. Voilà. Il y a une petite dépression qui a l'air d'avoir envie de se creuser, d'être pas très belle vers le sud d'Australie. Donc, c'est elle que je surveille attentivement pour voir où est-ce qu'elle sera parce qu'il va falloir prendre pour essayer de se la prendre en pleine place.